Avec nous en duplex de notre studio de Rouen, Thierry Achardelavante, bonjour. Vous êtes directeur, je le disais, de la branche internationale de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Normandie. Les liaisons avec le Royaume-Uni sont difficiles. Quelles sont les conséquences pour les entreprises normandes en cette période, avec cette situation, cette double peine quelque part, Brexit et Covid ? Alors d'abord, sur la partie deal ou no deal du Brexit, on n'a pas attendu le 1er janvier pour préparer les entreprises. Et ça fait déjà trois ans qu'on est à leur côté pour les préparer au pire. Mais on était beaucoup dans l'abstrait. Depuis le 1er janvier, on est dans le concret et on a tous les jours des appels d'entreprises qui font face à des aspects très particuliers et nous les accompagnons. Pour ce faire, on a mis en place un produit qui s'appelle Easy Brexit avec un correspondant du côté normand et un correspondant à Londres spécialisé dans l'activité de l'entreprise et qui accompagne l'entreprise face à tous les changements qui vont être impliqués par le Brexit. Je le disais, est-ce que l'Angleterre est aujourd'hui un pays complètement isolé ? Est-ce que c'est difficile de travailler avec les Anglais en ce moment, compte tenu du fait qu'il y a cette épidémie et que le pays s'est refermé sur lui-même ? Quand on voit l'explosion des cas, c'est 1 500 morts par jour, c'est 60 000 cas par jour en Angleterre. Est-ce que ça complique les relations, notamment pour les chefs d'entreprises normands ? Clairement, c'est la double peine. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait le problème du Brexit. Maintenant, s'ajoute à ça la crise sanitaire qui est grave quand même. Quand on voit le nombre de malades tous les jours en Angleterre, c'est très très grave. On est très inquiet de le voir débarquer massivement en France. Et il y a un confinement total du côté britannique. Donc les mouvements sont déjà très 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 limités. Et ça impose beaucoup de contrôles dans un sens comme dans l'autre, avec des tests en amont. Et puis des contrôles sanitaires extrêmement stricts. Et des contrôles renforcés ? Donc c'est la double peine. Réellement, c'est très difficile. Des contrôles renforcés, des tests qui doivent être à jour quand on veut débarquer sur le sol français. Nicolas Abbé, est-ce qu'il aurait fallu aller plus loin et peut-être fermer la frontière avec l'Angleterre ? Oui, ça fait partie des mesures qui peuvent être prises compte tenu de la situation sanitaire. Ce ne sera jamais que des mesures transitoires. Je crois qu'il faut bien distinguer la question du Brexit de la question du Covid. Aujourd'hui, le variant anglais fait peser une menace très lourde. Donc on est obligé de faire des restrictions. La France est assez laxiste dans ce domaine. On n'a pas fermé nos frontières lors de la première vague, il y a à peu près un an. On a été le pays européen qui a fermé, et encore pas complètement, le plus tardivement ses frontières. Donc ça a facilité la propagation du virus. Il y a beaucoup de pays qui ont été plus prudents que nous. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, quand on arrive en France, en venant de beaucoup de pays, on n'a même pas besoin d'avoir un test PCR. Ce qui est assez invraisemblable quand on voit les mesures qui sont prises dans d'autres pays de manière beaucoup plus efficace. Bon, ensuite, s'agissant du Brexit lui-même, on voit bien que finalement... Mais ils ont fait l'erreur, les Anglais, justement, qui sont en Europe ? Non, je ne crois pas du tout. Je crois qu'ils ont fait un choix de liberté. Ils n'étaient pas dans Schengen, ils n'étaient pas dans l'euro. Ils ont toujours eu un pied dehors, un pied dedans. Ils ont fait le choix d'avoir les deux pieds dehors. Ça n'empêche pas d'avoir aujourd'hui une relation économique et commerciale avec eux. Le nouvel accord permet finalement, peu ou prou, de maintenir l'essentiel des activités économiques qui existaient avant. Il y a un certain nombre d'adaptations. Et je comprends que pour nos entreprises normandes, ce ne soit pas simple. Il faut les accompagner et il faut soutenir en particulier la filière pêche qui risque de souffrir parce qu'elle a été un peu sacrifiée, en partie sacrifiée dans l'accord négocié par Michel Barnier. Pourquoi ? Parce que beaucoup de pays européens, notamment l'Allemagne, se fichaient un peu de la pêche française. Ce qui n'est pas simple, c'est la situation sanitaire, très clairement, que les Anglais connaissent. En ce moment, c'est très, très difficile. Et on craint, justement, que ça arrive à un moment en France. C'est pour ça que des mesures de couvre-feu ont été annoncées par le Premier ministre cette semaine. Thierry Achard de la Vente. On va voir une image qui est une image de la semaine également. C'est celle de la visite d'Emmanuel Macron dans le département de l'Eure. Le chef de l'État qui s'est rendu cette semaine sur le site d'Ariane Group à Vernon, un site qui emploie 900 personnes. Emmanuel Macron qui a annoncé 500 millions d'euros pour l'aérospatial, dont 30 millions pour le site de Vernon. On accompagne l'économie qui va mal. C'est une bonne nouvelle, justement, cette décision du chef de l'État de venir en aide à des secteurs qui sont très touchés. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on sait bien que tous les avions sont cloués au sol. C'est dramatique. L'aéronautique a été le premier à souffrir quand même de façon massive, mais également l'automobile, la pétrochimie, l'agroalimentaire, qui sont des secteurs qui, en Normandie, ont énormément souffert. Et il est clair qu'il faut les soutenir financièrement et les aider à passer cette crise. Vous savez qu'il y a des prêts qui ont été concédés aux entreprises, aux commerçants, etc., au mois de mars l'année dernière. Il va falloir rembourser ces prêts. Heureusement, on décide de prolonger ces prêts. Tant mieux, parce que sinon, on aurait vu une avalanche des dépôts de bilan. Or, il faut constater qu'en 2020, nous sommes au-dessous du nombre de dépôts de bilan par rapport à l'année dernière, de 30%. Ce n'est pas rien. Et donc, c'est ce soutien financier qui a permis de limiter le nombre de dépôts de bilan. Et j'espère bien que pour 2021, ce sera exactement la même chose. Eh bien, c'est le message de bon vœu, effectivement, qu'on a entendu. Merci, Thierry Achard de Lavande, d'avoir été avec nous en duplex de Rouen dans cette émission. Merci, Thierry Achard de Lavande, d'avoir été avec nous en duplex de Rouen dans cette émission.